Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernier achat Blu-ray 4K, donc c'est parti. Le premier film que je vais vous présenter est un film qui est sorti il y a déjà pas mal de mois au cinéma, un des derniers films de Gérard Butler et ce film est Mayday. Alors Mayday est un film réalisé par un réalisateur français Jean-François Richer qui avait entre autres réalisé l'excellent Biopic sur le criminel Messrine, deux excellents films et d'ailleurs c'est un très bon réalisateur français qui est fait de temps en temps un petit voyage aux Etats-Unis pour réaliser des productions américaines. Richer dans les bonus de ce Blu-ray dit qu'il s'est très très bien entendu avec les acteurs et les producteurs de ce film qu'il a réussi à faire le film qu'il voulait et c'est une chose qui est très rare surtout en ce moment à Hollywood où les producteurs font l'appui et le beau temps. Très souvent les réalisateurs sont bridés et c'est les producteurs qui veulent faire le film qu'ils veulent et très souvent ce sont des films très médiocres qui n'est pas le cas pour ce petit film d'action. Richer est très satisfait du film qu'il a réalisé donc il s'est très bien entendu avec Gérard Butler qui a le rôle principal et qui est producteur de ce film donc toutes ces petites équipes c'est bien entendu sur la production de ce film et franchement ça se voit parce que le film est vraiment très sympathique alors c'est un film d'action qui ne sort pas des sentiers battus des autres films de Gérard Butler l'histoire se ressemble tout le temps c'est tout le temps à peu près la même histoire voilà mais c'est un film qui est très très généreux alors c'est un film qui a deux styles c'est un film catastrophe doublé d'un film d'action la première demi-heure par exemple on retrouve le personnel de Gérard Butler qui est un pilote d'avion qui est en train d'effectuer un voyage avec son équipage au bout d'un moment au bout de 10 minutes de film à peu près l'avion a un problème il est obligé de se poser sur une île thaïlandaise malheureusement pour cet avion cette île est dominée par des narcotrafiquants qui a réduit en esclavage la population de cette île et Gérard Butler va tout faire pour défendre son équipage voilà l'histoire toute simple de ce film alors c'est un film qui est très généreux en scène d'action alors moi personnellement j'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus voilà je trouve qu'ils sont un petit peu radins en termes de scènes d'action bon on sent que le film n'a pas un très gros budget voilà on n'est pas dans une grosse production de série a mais plutôt de série b mais il se démerde vraiment très bien la réalisation tient la route on a quelques effets spéciaux qui sont plutôt bien réussis on en a pas beaucoup mais ils sont plutôt bien réussis Gérard Butler est en super forme voilà il joue très bien il nous envoie des petits punchlines de temps en temps vraiment bien senti donc c'est un film qui est plutôt très satisfaisant très agréable à regarder il dure 1h40 on voit vraiment pas le temps passé je vous dis on a des bonnes scènes d'action assez bourrines d'ailleurs surtout dans son dans son dernier quart d'heure où là on a des des évions de sang des terroristes comme ça qui sont en train de se faire abattre les uns après les autres avec une grosse pêtoir voilà donc un peu on a des scènes un petit peu à la espionne des bulles alors on n'en a pas beaucoup mais on en a bien senti donc c'est un film qui est très vraiment très très agréable voilà Gérard Butler je vous dis est en pleine forme jean-françois richet nous présente une réalisation classique de production américaine mais qui fait le taf alors c'est un film qui est vraiment très sympathique que j'ai pas eu la chance d'aller voir au cinéma David lui par de son côté lui a été voir le cinéma au cinéma et c'est lui qui m'a dit que franchement le film était sympa et qu'il fallait l'acheter en blu-ray alors moi personnellement j'étais moins moins en joie que David lui David il a vraiment adoré moi j'ai trouvé sympathique mais voilà encore une fois je trouvais qu'il manquait un petit peu d'action mais bon voilà j'aurais voulu un truc un peu plus bourrin voilà à la espionne des bulles mais bon c'est un film qui est plutôt sympathique voilà qui sort pas des chantiers battus des productions de Gérard Butler donc je ne peux que vous le conseiller donc m'aider un très très bon film d'action on va quitter cette île le deuxième film que je vais vous présenter est une réédition d'un film qui est sorti au milieu des années 90 quelques mois avant une énorme production de Michael Bay, Armageddon et ce film est Deep Impact alors Deep Impact est un film catastrophe qui est sorti quelques mois avant l'énorme pâté de Michael Bay alors moi Michael Bay si vous connaissez bien la chaîne je ne suis pas un très grand fan du cinéma de Michael Bay pour moi c'est beaucoup trop surcoupé c'est trop c'est bien trop dynamique voilà il virevote sa caméra partout moi ça me fatigue à une force alors je sais qu'il y a énormément de fans du cinéma de Michael Bay et que beaucoup de gens aiment Armageddon mais moi je préfère Deep Impact tout simplement parce que c'est un film catastrophe à hauteur d'homme tous les personnages de ce film sont des personnages lambda il n'y a pas de héros comme c'est le cas dans Armageddon parce que dans Armageddon ils envoient une équipe d'astronautes et de foreurs dans l'espace pour aller faire exploser une météorite donc c'est très héroïque et là dans Deep Impact qui à peu près la même histoire même quasi la même histoire là tout le film se regarde à hauteur d'homme tous les protagonistes de ce film sont des gens qui sont en train de se préparer à la fin du monde et ils se demandent comment ils vont faire pour pouvoir survivre et c'est un film qui est vraiment très très bien réussi bon qui a pris un petit coup derrière les mirettes surtout au niveau de ses effets spéciaux qui datent quand même des années 90 donc on avait les premiers CJs en images de synthèse et je peux vous dire qu'en dvd ça se voit mais là dans cette édition comme ils ont remasterisé l'image et le son mais surtout l'image et vraiment je peux vous dire que l'image est superbe on ne voit plus trop la vieillesse des effets spéciaux de ce film parce que je vous dis moi je l'avais en dvd je peux vous dire qu'à chaque fois que je regardais en dvd et bien ça piquait un petit peu les rétines les effets spéciaux avaient pris vraiment un petit coup derrière les mirettes mais là ils ont fait du super bon boulot le film est super bien remasterisé le son je vous en parle même pas c'est c'est une bombe voilà vous mettez ça sur un 5.1 ça pète dans tous les sens vraiment ils ont fait du super bon travail et j'aime beaucoup ce film voilà beaucoup de gens ne l'aiment pas parce que voilà le gros problème avec ce film c'est qu'il est sorti malheureusement quelques mois avant le film de Michael Bay et tout le monde s'est rué dans les salles pour aller voir le film de Michael Bay qui est beaucoup plus un film d'action qu'un film catastrophe en tout cas pour ma part là on est vraiment 100% dans un film catastrophe et je trouve que ce film est vraiment riche en émotions tous les personnages de ce film surtout deux personnages que j'aime beaucoup c'est cette femme de trente ans et de son père qui se sont séparés et dû à cette catastrophe ils sont obligés de se réunir pour se retrouver dans la mort et je trouve que ces deux personnages sont vraiment très très bien écrit que la que toute cette partie dramatique dans le film marche très très bien et c'est assez rare je trouve dans les films américains où quand les américains essayent de nous mettre de l'émotion alors c'est pas le cas pour tous les films souvent les très grands réalisateurs y arrivent mais les réalisateurs de second couteau ou juste des yes man très souvent les la dramaturgie dans les films sont complètement foirés mais là pour le coup la dramaturgie marche à fond parce que encore une fois c'est un regard c'est un c'est un film un regard d'homme voilà tous ces personnages en fait apprennent du jour au lendemain qu'il ya une météorite qui va s'écraser sur la terre et que la moitié de la de la population humaine va disparaître et tous ces gens se préparent à cette catastrophe ils se demandent comment ils vont pouvoir y survivre et c'est vraiment quelque chose de très très bien réussi alors oui comme dans un maguedon normalement ils envoient des cosmonautes dans l'espace pour essayer d'aller faire exploser cette cette météorite c'est ça d'ailleurs qui est rapproché les deux films parce que les deux films avaient pratiquement la même histoire mais là on a un côté beaucoup plus drama drama dans ce film qui est vraiment très très bien réussi c'est pour ça que j'aimerais toujours plus deep impact que du gros pâté de mckelbea alors vous pouvez vous constatez que je suis pas un très grand fan du cinéma de mckelbea alors ne m'envoyez pas des tomates je sais qu'il ya une grosse fan base autour du cinéma de mckelbea mais bon voilà mckelbea moi son cinéma il me fatigue voilà c'est surdécoupé c'est trop dynamique voilà moi chaque coup que je sors d'une production de mckelbea je suis obligé de prendre un aspirin juste derrière parce que j'en peux plus j'ai l'impression d'avoir fait trois heures de sport et je trouve que ce film est beaucoup plus bien dosé en termes de scènes d'action en termes de scènes catastrophes et d'émotions c'est vraiment un film très très bien réussi malheureusement boudé par le plus grand public et qu'il faut réellement redécouvrir en 4k voilà alors là je m'adresse bien entendu aux gens qui sont équipés de blu-ray 4k et de télé oled ou qled voilà parce que pour regarder un 4k et ben il faut être équipé pour avoir le voilà le meilleur rendu d'un film 4k il faut avoir tout ce matos mais si vous avez l'occasion de racheter donc du matériel franchement racheter deep impact bien entendu si vous l'avez aimé à l'époque n'allez pas acheter un dvd qui vous a pas un film qui vous a pas plu bien entendu mais si vous avez l'occasion de racheter le vous allez voir ils ont fait de super bons boulots le film est super bien remasterisé donc deep impact un excellent film catastrophe des années 90 le deuxième film que je vais vous présenter alors là c'est un achat complètement raté en tout cas pour moi alors c'est un film que david a été voir il ya quelques mois au cinéma malheureusement c'est un film français et vous me connaissez bien moi j'adore défendre notre cinéma français et ce film est les trois mousquetaires alors comment vous dire que j'ai détesté ce film j'ai détesté ce film sur tous les points que ça soit au terme de sa réalisation qui est beaucoup trop dark que ça soit ça en terme de sa de son histoire qui est complètement pété mais vu 150 millions de fois que ça soit au niveau de ses acteurs qui sont tous aux fraises même vincent cassel que j'aime beaucoup j'ai détesté tous les points de ce film pour moi ça a été une vraie souffrance d'aller au bout de ce film je trouve que c'est une adaptation des trois mousquetaires complètement raté ils ont voulu faire une nouvelle version des trois mousquetaires mais à la sauce batman parce que c'est un film très très dark la quasi totalité de ce film se passe la nuit et je peux vous dire que très souvent on ne voit pas grand chose voilà surtout quand il ya des scènes d'action qui se passe dans le noir en plus c'est des scènes d'action qui sont super mal filmé caméra à l'épaule tu ne vois absolument rien voilà c'est très près proche décor et les scènes d'action sont tournées comme les pieds alors je me perçois que tout le monde ne sont pas christophe jones alors christophe jones si tu me regardes tu peux dormir sur tes deux oreilles personne va détrôner ton pacte des loups surtout pas ce nouveau film des trois mousquetaires qui lorde bien entendu un petit peu du côté du pacte des loups surtout au début de ce film qu'on voit d'artagnan qui arrive comme ça sous la pluie dans ce petit village et qui se fait attaquer par des mètres sous la flotte et ben ça nous fait méchamment penser à l'ouverture du pacte des loups mais bien entendu les scènes d'action dans le pacte des loups avec la chorégraphie magnifique qui avait est bien meilleure que les scènes d'action de l'intègre réalité de ce film donc pour moi c'est une merde absolue tous les acteurs sont complètement aux fraises on a vincent cassel qui joue le rôle d'athos je crois qui qui est complètement à côté voilà il fait un espèce d'athos dépressif voilà qui qui souffre d'un amour perdu vincent cassel est complètement à côté voilà on a l'impression qu'il s'emmerde dans ce film voilà qu'il est venu pour récupérer son cacheton et qu'il va revoir tout le monde tout le reste du casting autour que ce soit duris ben c'est pareil il en fait trois tonnes avec son chapeau de côté comme ça avec son côté comme ça tu l'es moi il met zedster voilà le mec il en fait trois tonnes et c'est le cas de tout le reste du casting même pour eva green que tout le monde adore la eva green bah elle joue eva green comme toujours elle a toujours son côté gothique qu'elle avait apporté dans les films de tim burton dans les films de tim burton il n'y a pas de souci ça passait mais là dans les trois dans les trois mousquetaires elle nous apporte un film un personnage gothique qui sort d'un film de tim burton ça marche pas du tout même s'ils ont voulu mettre un côté très dark à ce film donc pour moi ce film est un gros gros pétard mouillé voilà qui a eu quand même un beau petit succès voilà qui a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir voilà il je crois qu'il a fait dans les deux millions et demi de spectateurs en france ils auraient à mon avis ils espéraient beaucoup beaucoup plus parce que je pense que ce film a coûté pas mal de pognon donc pour moi c'est un naufrage total par contre david lui qui a été le voir au cinéma l'a trouvé plutôt sympathique mais par contre quand il l'a vu une deuxième fois en blu-ray 4k et il est revenu un petit peu sur la décision de au moment où il a été le voir au cinéma en disant oui il faut finalement il n'est pas si bien réussi que ça moi je l'ai vu tout de suite que c'était un gros pétard mouillé je l'ai détesté enfin bon bref david a voulu qu'on l'achète en blu-ray 4k donc je l'ai suivi parce qu'il n'y a pas que mon choix qui est important et aussi le choix de david parce que voilà on est deux cinéphiles et la question que vous avez derrière et ben cette question nous appartient à nous deux donc il a voulu l'acheter en blu-ray 4k mais pour moi ça a été une vraie souffrance donc si vous voulez tenter l'expérience pour le regarder regardez le faites vous votre propre avis parce que c'est toujours votre avis qui le compte le plus voilà moi je dis je vous dis simplement ce que moi je n'ai j'ai pensé de ce film et votre avis est le plus important dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu mais moi ça a été une vraie souffrance voilà ça c'est dit le troisième film que je vais vous présenter est une nouvelle fois une nouvelle réédition d'un film qui était sorti en laserdisc à l'époque et ensuite je crois qu'il a eu droit à une édition dvd et j'en suis même pas trop sûr je crois je crois même qu'il n'est même pas sorti en dvd et ce film est l'excellent film d'aventure de pirates l'île aux pirates voilà de pirates l'île aux pirates ça c'est voilà voilà vous avez deux fois deux pirates voilà donc c'est un excellent film réalisé par roly harlin voilà le réalisateur qui avait entre autres réalisé freddy cat et 50 minutes pour vivre d'hier de 2 donc un réalisateur plutôt sympathique voilà pas un très grand réalisateur mais qui s'est shooté des films d'aventure et d'action et ce film est très très bien réussi c'est un excellent film d'aventure d'action de pirates alors c'est un style qui a été très très longtemps abandonné je crois que les derniers films de pirates datent des années 60 70 et puis ensuite c'était un style qui a été complètement oublié comme le western par exemple et là en milieu des années 90 roly harlin décide de se réaliser de se frotter donc à ce genre qui était complètement désuet et nous a servi un excellent petit film d'aventure et d'action avec jenna davis dans le rôle principal c'est un film qui est vraiment très sympa on a de très bonnes scènes d'action c'est shooté à l'ancienne dans des studios et aussi des décors naturels on a de très beaux studios on a des très beaux décors les costumes sont très réussis en termes de scènes d'action tout est fait à avec des cascadeurs donc à practical comme on le faisait à l'époque donc c'est très très agréable le film dure 1h40 on voit pas du tout le temps passé c'est vraiment un gros bonbon sucré ce film si vous aimez les films d'aventure et d'action ce film est vraiment pour vous parce que il est réussi vraiment sur tous les plans que ce soit en termes de scènes commis parce que voilà comme beaucoup de films d'action et d'aventure dans les années 90 et ben tous les personnages nous balancent des punchlines comme c'est le cas dans le film que je vous ai présenté en début de vidéo m'a aidé mais là on a des bonnes bonnes chaînes qui sont servis et franchement c'est très agréable les acteurs sont impeccables voilà ils se donnent à fond même jenna davis réalise la plupart de ses scènes d'action c'est vraiment un film vraiment très très agréable qui vient de ressortir en blu-ray steelbook et je peux vous dire que le steelbook est vraiment magnifique voyez ils ont repris la fiche d'origine derrière c'est tout aussi beau voilà moi j'adore les steelbooks voilà c'est c'est magnifique dès que je peux acheter un film en réédition steelbook et ben je l'achète voilà donc il est magnifique voilà donc on a le film en blu-ray 4k et dans sa dans dans son édition blu-ray donc on a deux fois le film donc c'est très très cool bon malheureusement comme on est en train de vivre la fin du support physique tous les blu-ray 4k et surtout les blu-ray 4k un petit peu moins les blu-ray classique bah son pays sont sont revendus à 30 35 euros et là franchement les mecs vous abusez alors là je m'adresse aux éditeurs arrêtez de nous saigner à blanc je sais que vous êtes en train de faire mourir le support physique parce que voilà il n'y a plus assez de gens qui achètent le support physique mais arrêtez de nous saigner nous collectionneurs en nous vendant vous blu-ray 4k et blu-ray à 30 35 euros parce que là il était à 30 boules 30 boules quand même c'est un film des années 90 quand même réédité très bien réédité parce que encore une fois l'image est impeccable bon il reste encore un petit peu de grain de la pellicule mais bon ce qui donne le charme d'ailleurs à beaucoup de films des années 80 à 90 mais l'image est magnifique le son est tout aussi magnifique mais arrêtez de nous saigner à blanc bordel 30 35 euros putain c'est une somme même pour nous qui sont collectionneurs c'est une somme faut les sortir les 30 35 euros donc calmez vous un petit peu les mecs redescendez un peu vos prix vous verrez vous en vendrez beaucoup plus parce que pour ce genre de film réédité il ya de la demande je peux vous dire que là ce film vous avez intérêt de l'acheter maintenant parce qu'il est en train de partir comme des petits pains parce que il ya énormément de gens qui l'adorent et qui sont en train de se ruer dessus et d'ailleurs à juste titre parce que c'est un excellent film des années 90 d'aventure et d'action donc si vous connaissez pas essayez de le décoter parce que franchement vous allez passer un très bon moment c'est un film qui pète pas plus haut de son cul mais qui est très très bien réalisé qui est très généreux dans son rythme et dans ses scènes d'action voilà c'est tout effet à la pratique comme on le faisait à l'époque et franchement c'est super nickel mais franchement je reviens encore sur le prix calme et vous les mettre parce que si ça continue déjà le support physique va mourir et après vous en avez vous allez plus en vendre du tout voilà enfin bon voilà il y aura toujours des mecs comme moi et david pour racheter des éditions dvd parce que voilà nous on adore le support physique voilà on est collectionneur et pour nous c'est important d'avoir ces films de notre dvd tech voilà en plus on l'avait pas en édition dvd parce que comme je vous disais il ya quelques minutes je ne sais pas si ce film a été édité en dvd je ne pense pas mais là je crois que c'est sa première apparition en blu-ray 4k et je peux vous dire que même s'il coûte très cher il le vaut vachement parce qu'ils ont fait du très très bon boulot donc l'île aux pirates un excellent film d'aventure et d'action que je vous recommande le dernier film que je vais vous présenter de cette vidéo est le dernier film de nat chamalan chronique de cabine je ne sais pas si j'ai bien dit le nom parce que moi avec mon anglais super je pense que j'ai dit à peu près bien le titre de film voilà de toute façon comme d'habitude je vous mettrais le titre de film en bas de l'écran si vous l'avez pas compris sortie de ma bouche avec mes chamalots dans la bouche voilà excusez moi pour mon anglais encore une fois mais c'est un excellent chamalan voilà alors chamalan avait très bien commencé il ya une vingtaine voire maintenant presque 30 ans en arrière avec ses premiers films comme incassable et sixième sens et puis au bout d'un moment quand les gens ont commencé à le porter sur un piédestal et ont commencé à le comparer à steven spieberg oui parce que à l'époque on a commencé à comparer chamalan avec steven spieberg donc il était complètement débile parce que les deux risateurs ont deux univers complètement différents mais on a commencé à le comparer à steven spieberg c'est à ce moment là que chamalan a commencé à avoir peut-être la tête qui a gonflé mais à mon avis ça vient pas de là il a commencé à se sentir un petit peu se pousser des ailes il a commencé à sortir des films qui commencent à être très très médiocres peut-être encore à rigueur signe qui était encore un très bon chamalan mais tous les films qui ne l'a sorti après franchement n'était pas terrible et ensuite il a eu un espèce de regain à partir de spint par exemple et ensuite avec glace où il est revenu à son cinéma et on avait des films beaucoup plus digestes et beaucoup plus sympathiques et ce dernier film est vraiment excellent donc il reprend l'histoire en gros et des quatre chevaliers de l'apocalypse donc ces chevaliers qui arrivent sur terre pour annoncer la fin du monde donc il reprend donc l'histoire des quatre cavaliers de l'apocalypse et franchement l'histoire est très très bonne voilà on suit les aventures d'un groupe d'un couple homo qui est en train de passer tranquillement des petites vacances dans une cabane au milieu d'une forêt et on a ces quatre individus qui vient taper à leur porte en disant il faut que vous sacrifiez pour sauver le monde voilà en gros l'histoire de ce film et c'est un excellent chamalan l'histoire est super bien écrite on a très peu de scènes d'action mais c'est pas ça qui est intéressant dans le cinéma de chamalan c'est surtout la tension qui viennent parce que avant tout ce sont des excellents thrillers qui nous dévoilent depuis des années et là encore une fois il nous délivre un excellent thriller malheureusement le film n'a pas eu un très gros succès voilà j'ai l'impression que chamalan il a perdu énormément de fans de la première heure et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils reviennent pas parce que ce film est vraiment très très bien voilà il il dure 1h40 on voit pas du tout le temps passé on est vraiment captivé par rapport à l'aventure que qui se passe dans ce film voilà à cette tragédie qui peut qui tombe sur la le coin du nez à ce couple homo et et on est vraiment captivé par cette histoire on se demande en permanence si réellement ces quatre individus disent la vérité si vraiment il va avoir la fin du monde donc c'est un excellent chamalan que je vous conseille parce que voilà il revient vraiment à son cinéma son début de cinéma et franchement il mérite quand même à avoir un peu plus de succès que que tu as pu avoir ce film voilà parce que je crois qu'il a eu à peine deux millions de spectateurs en france et j'aurais je pense qu'il aurait mérité quand même un peu plus de succès que ça donc j'espère que je vais réhabiliter un petit peu voilà il est sorti déjà depuis pas mal de mois en dvd et en blu-ray 4k et blu-ray tout simple voilà dans tous les supports possibles et imaginables donc essayez de les décoter vous allez voir si vous êtes amoureux du cinéma de chamalan de ses débuts vous allez retrouver énormément d'ingrédients donc de son début de cinéma voilà beaucoup de qualité de son début de cinéma dans ce nouveau film voilà c'est un excellent thriller que je vous conseille voilà j'espère que cette dernière vidéo dernier achat blu-ray 4k vous aura plu likez délikez abonnez vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les blu-ray 4k que je vous ai présenté je vous répondrai toujours avec plaisir et je vous dis à très très bientôt ciao les amis